Musique 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 Pays du Sahel, à l'ouest de l'Afrique, la Mauritanie compte plus de 3 millions d'habitants pour un territoire grand comme deux fois la France. Son taux de croissance annuel s'élève en 2013 à 6,8%. En dépit de cette croissance, le pays fait face à une insécurité alimentaire grandissante. En effet, la majorité de la population dépend des activités agro-pastorales qui se concentrent sur les 10% de terres arables du pays, particulièrement sensibles aux sécheresses et à la diminution des pluies. Nous avons peur car l'époque est incertaine. la peur des mauvaises années pluviométriques nous guette tout comme les sécheresses. Nous ne sommes jamais à l'abri. Maintenant, on a peu d'animaux. Si on ne trouve pas l'argent ou l'agriculture, on n'a rien à faire. Ça crée toujours le décalage entre les gens. Les ONG comme ACF, avec le soutien des institutions et bailleurs de fonds internationaux, interviennent dans les régions du Gorgol, du Brakna et du Gidimaga à l'extrême-sud du pays, le long du fleuve Sénégal. Leurs objectifs concourent à renforcer les capacités des communautés à faire face au désastre et au stress. En nous sédentarisant dans ce village, nous tentons de nous regrouper pour faire face ensemble à ces sangs-là. Les ONG, tels que ACF ou le GRDR, nous ont soutenus dans cette démarche et nous aident à développer nos productions agricoles le long de l'Oue. Il y a un comportement d'adaptation qui s'installe progressivement et qui vient renforcer la capacité des ménages à faire face au choc qu'ils vivent pendant les périodes de soudiens. Donc je pense que oui, il y a un espoir, je pense que oui, on pourra s'en sortir. Progressivement, il faudra qu'il y ait des programmes de développement qui soient mis en place, qui puissent les accompagner et que ce ne soit pas des programmes ponctuels de réponse pendant les périodes de soudiens, mais un accompagnement plus long qui permet d'être certain d'avoir installé la transformation totalement. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villages pour comprendre comment les communautés font face à ces contraintes qui augmentent. Si beaucoup privilégient la survie face à l'ampleur des difficultés, certains résistent mieux que d'autres. Les pratiques les plus couramment observées sont l'endettement auprès des commerçants ou le développement de cultures rizicoles pour les communautés les plus près du fleuve Sénégal. La coopérative Rizicol a été créée en 1987. Depuis, les conditions de vie au sein du village se sont améliorées, mais le périmètre cultivé reste encore insuffisant. Le village ne peut à l'heure actuelle être autosuffisant car la demande dépasse l'ordre. Les transferts monétaires de migrants sont aussi des pratiques courantes. L'avantage étant de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la famille, même si le risque est de voir se développer des villages vides de main-d'œuvre masculine en âge de travailler. Malgré la faiblesse des rendements agricoles, nous continuons à travailler la terre. Et notre principale source de revenus, aujourd'hui, et pour la plupart d'entre nous, est liée à des soutiens financiers extérieurs des membres de nos familles qui ont migré. Donc, quand les pays développés nous améliorent l'agriculture, l'élevage et tout ça, nous ne pourrions plus aller à l'immigration, nous voulions travailler ici même. Parce que si tout le monde allait à l'immigration, il ne restera que ces pauvres femmes ici. Beaucoup ne sont pas insuffis, ils ne savent même pas comment donner le médicament aux enfants. Donc, on préfère vraiment rester, avoir de quoi travailler chez nous-mêmes. Dans certains villages de pasteurs de la région du Brakna que nous avons visités, on constate que les communautés les plus isolées pratiquent sur des distances toujours plus longues les transhumances de leurs cheptels à la recherche de pâturage. Avant les années passées, les gens restaient ici sur place. Les animaux mouraient. Mais actuellement, dès qu'il y a eu ces restes, on se déplace du pays à un autre. On est prêt de partir jusqu'à Guinée pour aller chercher le pâturage. Aller au Sénégal, aller au Mali. Enfin, nous nous sommes rendus dans trois villages atypiques de par leur capacité d'adaptation. Tout d'abord, le village de Hariwa, dans la région du Brakna, par son atelier de transformation laitière, démontre l'importance des femmes dans les processus de résilience des communautés sahéliennes. Avant, nous collections le lait de nos bovins et nous le vendions dans les villes d'Avoisimonte, sous forme de lait caillé, pour un prix dérisoire de 400 à 500 rougias, les 20 litres. Maintenant, grâce à la coopérative de transformation laitière, le lait a pris une valeur considérable puisqu'il est vendu 200 rougias chaque litre. Même si une partie des bénéfices est redistribuée à la coopérative, nos conditions de vie et de femmes se sont nettement améliorées. Notre visite se poursuit par le village de Sintiam, qui dispose d'un jardin maraîcher, entretenu par un groupe de femmes déterminées à lutter pour leur sécurité et leur indépendance alimentaire. Le jardin nous a apporté des compléments alimentaires essentiels à une meilleure santé et nous permet même une certaine autosuffisance plusieurs mois de l'année. Par ailleurs, les récoltes vendues nous donnent accès à des bénéfices économiques non négligeables. Cet argent mis au service de la coopérative peut ainsi être investi dans d'autres domaines tels que l'éducation de nos enfants. Ce jardin nous a enfin permis de rester au sein du village. Nous ne sommes pas obligés d'avoir recours à des stratégies migratoires incertaines et par exemple, être domestiques pour des ménages plus riches dans d'autres villes du pays. C'est des coopératives de femmes qui, à l'origine, existaient parce qu'elles avaient déjà la création d'un jardin du ministère et tout, mais qu'elles n'avaient pas les moyens de survenir à leur besoin de mettre en place, d'installer en dynamisme une certaine cohésion sociale au sein du groupe. Cela s'est installé et le renforcement de capacité aidant, la mise en disposition des intrants agricoles, l'accompagnement en produits et tout, a permis de produire plus et de montrer qu'elles étaient capables de le faire quand on les accompagnait. Donc là, elles sont totalement laissées à elles-mêmes et elles vont réussir les campagnes qu'elles ont eu à faire. On vient de finir une fois d'ailleurs, où elles ont été félicitées pour avoir eu la plus grosse production au niveau de la région. C'est déjà un bon engagement, voilà. Enfin, le village d'Arkawa II, dans la région du Gorgol, a démontré la possibilité d'augmenter les rendements agricoles par des techniques ancestrales revisitées. La technique consiste d'abord à niveler le périmètre agricole en augmentant la hauteur des zones basses avec des résidus de récolte et en y ajoutant de la terre par-dessus. Puis, nous utilisons les techniques de sarclage pour retenir au mieux les autres pluies. Le fumier de nos animaux vient ensuite enrichir la terre. Nous veillons à l'entretien des clôtures qui protègent nos récoltes, des animaux errants. Et enfin, nous possédons aussi une pépinière et une duigue de retenue des eaux de pluie. Certains au village prétendaient que j'étais fou. Là où les ONG ou l'Etat n'avaient pu réussir, comment la volonté d'un seul homme pouvait porter sur elle ? Aujourd'hui, les demandes des familles pour intégrer ce périmètre agricole ne cessent de croître et, avec eux, les superficies cultivées. J'avais une volonté très forte et je devais réussir. Lorsque j'ai commencé en 2004, j'étais seul. Mais depuis 2011, de plus en plus de personnes s'impliquent. Et grâce à eux, nous pouvons augmenter le périmètre cultivé. Si au Sahel, le nombre de personnes touchées par les désastres et l'insécurité alimentaire est en constante augmentation, les communautés agro-pastorales ont encore la capacité d'y faire face comme elles l'ont toujours fait. Elles démontrent ainsi que la faim n'est pas une fatalité contre laquelle on ne trouvait rien. Avec un appui adapté, elles peuvent reconquérir ou conserver leur sécurité alimentaire. ... ... ... ... ...